Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Jeffrey Werks, je suis Technical Manager de l'énergie IMI depuis le 3 janvier 2019 et aujourd'hui je suis accompagné par Bruno Bill, responsable de projet en Wallonie. On va parler de la régulation dans le système HVAC, comment obtenir la meilleure efficacité au niveau de la consommation d'énergie et précision. Le but est aussi de vous informer des nouveaux produits dans la gamme modulable. Avant de commencer quelques modalités, l'application GoToWebinar vous donne deux possibilités d'intervenir, donc vous pouvez poser vos questions via le bouton Questions ou lever vos mains via Raise Hands. Il y a un petit bouton là, si tout le monde peut lever les mains maintenant, comme ça je sais que tout le monde m'entend. Ok, je vois que ça fonctionne bien. Merci, un grand merci. Donc Bruno va répondre à vos questions et à la fin de la présentation, on va discuter ces questions. Donc les questions qui ont de l'importance pour tous, on va les discuter à la fin de la présentation. Dans Handouts, vous trouverez la présentation en PDF. Donc il y a moyen de suivre via le PDF. Et à partir de demain, vous avez accès à l'enregistrement du webinaire et je vous envoie les réponses aux questions par mail à partir de demain. Ok. Donc qui venez à la fin de la présentation. IEMI, pour commencer, IEMI consiste de trois marques, marques bien connues sur le marché. On a Heimer, qui est le numéro un en régulation thermostatique en Allemagne, connue pour la qualité et la robustesse des vannes. TA, qui est intégrée dans la plupart des grands projets en Belgique et Primatex, en fait, le fondateur de tout ce qui est maintien de pression et qualité d'eau. La répétition au niveau du chiffre d'affaires sur le marché belge est à à peu près 30, 40, 30. Donc c'est 30 % en Heimer et Primatex et 40 % en TA. La majorité d'aujourd'hui, donc du webinaire d'aujourd'hui sera TA. Le contenu, on commence avec une autre introduction. Après, on regarde la vannes modulaires avec ses détails, les applications et l'installation. Pour finir la conclusion et le Q&A, on va essayer de clôturer le webinaire vers 8h. Un confort optimal. Un confort optimal, ça peut être obtenu notamment grâce à une temperature ambiante stable. Évidemment, on va aussi regarder et contrôler la vitesse d'air, l'humidité et tout ça, mais la température stable a de grande importance. Souvent, la température ambiante est instable avec des problèmes hydrauliques comme cause et personne ne pense à ces causes. Ils analysent d'abord le système de régulation, les vannes thermostatiques, mais ils ne regardent pas les problèmes ou les problèmes possibles d'hydraulique. Donc, laissons-nous regarder ces problèmes hydrauliques. Tout d'abord, une vannes de contrôle doit être choisie en fonction de l'autorité de la vannes. L'autorité va déterminer comment la vannes va réagir entre complètement être ouverte et complètement être fermée. L'autorité va donc déterminer dans quelle mesure la vannes suivra correctement sa cour de réglage. Donc, elle va finalement déterminer la puissance émise des unités terminales. Une bonne valeur pour l'autorité est entre 0.5 et 1 pour l'autorité minimum. Donc, en fonction de l'auteur donné par le circulateur, c'est 0.25. Donc, entre 0.25 et 1, c'est l'idéal pour l'autorité minimale. Une vannes mal sélectionnées avec une mauvaise autorité va donc laisser passer trop de débit avec des surchauffes comme résultat. Comme on est souvent dans les systèmes à débit variable, les pressions différentielles ou les auteurs disponibles au pied des branches sont aussi variables. Donc, les autorités des vannes de contrôle sont variables. Et sans organes de régulation de DP, les vannes de régulation sont soumises à des pressions différentielles importantes, des surdivis et des autres problèmes comme conséquences. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Parce que là, on va un peu vite. Pour certains, c'est un peu de répétition, un peu connu. Mais si ça va trop vite maintenant, lévez vos mains. Comme ça, je peux expliquer un peu plus profondément. Non. Donc, c'est clair pour tout le monde, je crois. Dans le cas d'une régulation modulante, et c'est la dernière chose, comme le rapport entre débit et puissance émise n'est pas linéaire, une caractéristique de vannes à égal pourcentage s'impose. La caractéristique EQM est en fait l'image miroir de la caractéristique puissance débit. Et comme ça, on peut assurer les bonnes puissances par rapport au signal reçu par le système de régulation. Donc, il faut vraiment avoir une harmonie entre les caractéristiques du système et le choix des vannes de régulation pour un contrôle optimal. Et tout ça est possible avec nos produits ou mieux avec la combinaison de nos produits. Tia Slider, Tia Modulatre et le logiciel Hi-Tune qui permet de configurer plus que 200 paramètres. Mais c'est quoi en fait l'intérêt d'une régulation modulante ? Les avantages sont réplorables dans deux niveaux. Les gains d'énergie et le confort pour l'utilisateur. On peut gagner jusqu'à 18% d'énergie grâce à une régulation de température stable. On peut gagner jusqu'à 40% de consommation électrique pour un circulateur. Jusqu'à 50% de perte d'énergie en évitant le réchauffement des températures de retour. Et on peut obtenir une meilleure IR pour les pompes à chaleur ou les unités de récladissement jusqu'à 15%. Au niveau du confort, la régulation modulante va vous assurer d'une température ambiante stable et correcte, tandis qu'une régulation on-offre crée des températures fluctuantes. Avant de parler des nouvelles vannes modulatres, je veux vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la gamme Tia Modulatre actuelle ? Et pour ça, je vais lancer un petit poll, donc comme si vous la gamme modulatre, en fait, les réponses sont très faciles, c'est oui ou c'est non. On a 50% de retour. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être mieux de mettre l'écran plus petit. Donc, s'il est en pouce clean, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. J'ai encore 50%, j'attends encore quelques secondes. Et après, je vais vous montrer les réponses. Ah, maintenant, je vois quand même qu'il y a… OK. On va clôturer ça ici. Je close et je vais vous montrer les réponses. Voilà. Donc, on a la moitié de la groupe qui dit oui, je connais la gamme modulatre et l'autre moitié, l'autre 50% ne le connaît pas. Donc, bien, un groupe d'hiver. Bon, merci. Voici, merci pour votre réponse. Voici le développement chronologique de la gamme modulatre. Donc, on a commencé avec des vannes comme modulatre, mais en fait, c'était le compacté en 2014. Donc, vous voyez là, le compacté DN15 jusqu'à 32. En 2015, on a lancé le modulatre DN15 jusqu'à 32. Et les grandes, à partir d'avril 2017 et à partir de 2020, on a ajouté deux diamètres en modulatre. C'est le DN100 et le DN125 et on lancera le diamètre 150 en septembre. Donc, dès que la gamme modulatre est complète, les Fusion, pour ceux qui connaissent, les Fusion P et les Fusion C ne seront plus disponibles. Donc, à partir de la fin d'année, à peu près, les Fusion C et P ne seront plus disponibles. Voilà une vue sur la gamme existante de 15 jusqu'à 80. Donc, ici, on a le modulatre, bien, 15 jusqu'à 32. Et 40 jusqu'à 80. Ceux qui connaissent, à gauche, on a le slider 500 qui est monté et le 750 à droite sur les DN65 et 80, mais on va encore en parler. Et voici une vue sur les nouvelles vannes. À la gauche, avec l'actuateur ou moteur sur la gamme de 750. Et à la droite, évidemment, 100. Donc, vous voyez qu'ils ressemblent beaucoup au diamètre 65 et 80. Mais la comparaison avec l'ancien Thia Fusion montre bien, donc le Thia Fusion P, ça montre bien l'amélioration et l'évolution des vannes. Au niveau du poids, on a pu gagner à 45 % du poids. Et les plages de réglage, comme vous voyez, ont agrandi. Donc, on peut aller jusqu'à 127 m3 par heure pour la high flow. On vient de 125 et le Thia Fusion P était jusqu'à 120. Donc, ça a amélioré aussi. Les caractéristiques principales, je vais vous montrer avec cette slide ici. Donc, l'équilibrage se fait automatiquement par limiter le débit. Donc, pas de méthode d'équilibrage complexe et fatigante. La vannes s'adapte à tous vos projets en AQAC. Comme l'ensemble, vannes et moteurs ou vannes et activateurs est compatibles avec tous les systèmes GTC, avec ou sans communication bus. Donc, on a Modbus, BACnet et même KMX avec les activateurs slider. Les mesures de débit sont réelles. Comme on mesure sur un KV connu, il y a même possibilité de mesurer la pression différentielle disponible pour faire un bypass de régulateurs d'effets intégrés. On a une large plage de débit. On va presque jusqu'à 200 mètres plus par heure. Le PN16 et PN25 donnent qu'on est compatibles avec la plupart des systèmes AQAC, et même entre 650 et un DPMax sur la vannes de 8 bar, mais on va encore en parler. Et la révélation de la température stable grâce à la caractéristique à égal pourcentage, comme déjà expliqué pendant l'introduction. Mais encore une question pour vous. Quels sont pour vous les avantages des vannes PIB-CV? Donc, pas seulement la marque IMI ou TA, mais en général, quels sont pour vous les avantages des vannes PIB-CV? Donc, des vannes de régulation et d'équilibrage indépendant de pression. Donc, voilà. Il y a quatre possibilités. Possibilité numéro un, c'est l'équipacité énergétique, c'est la facilité de l'équilibrage, c'est la facilité de sélectionnement ou la facilité d'installation. Donc, j'attends quelques minutes. Oui, presque tout le monde réagit maintenant. Et on va de nouveau la diversité de la groupe. J'attends encore dix secondes, et après je vais vous montrer le résultat. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous voyez les différents intérêts. 60% qui dit l'efficacité énergétique, c'est quand même important. La facilité de l'équilibrage. Oui, en fait, c'est très, très, très facile. Si on regarde les vannes manuelles, les vannes STIAD, les métaux de déquilibrage qui sont, qu'on a besoin. La facilité donne, oui, beaucoup d'avantages. 20% qui dit la facilité de sélectionnement, et 40% facilité d'installation. Donc, ce sont les installateurs entre nous qui pensent plus pratiques. Voilà. Merci pour vos réponses. Comme vous voyez, la vannes modulaires DN15 et DN20, jusqu'à DN25, existent en deux versions. On a la version avec un maximum DP de 4 bar, et c'est DP sur la vanne, ou en fait, le DP que la vanne peut prendre sur lui. C'est 4 bar, c'est 400 kPa. DN15 jusqu'à 25, il y a une autre possibilité, c'est la vanne avec le maximum DP de 6 bar, et là, les températures peuvent monter jusqu'à 120 degrés ou jusqu'à moins 20 degrés. Après, on a le DN40 et DN50, 4 bar et 8 bar maximum, en 65 et 80, et vous voyez, les nouveaux DN100 jusqu'à 150, le maximum DP est à 8 bar, et le maximum de température entre moins 20 et plus 120 degrés. Le 8 bar, pour être correct, ce n'est pas la valeur PN, comme expliqué, c'est la valeur, c'est le DP, le maximum DP sur la vanne. Donc, en fait, le circulateur peut donner, à ce moment-là, 800 kPa, ou 80 mètres, mètres d'auteur de colonne d'eau, donc c'est beaucoup. 800 kPa, dans les installations de chauffage, on n'a pas ça souvent. La gamme, les combinaisons avec les actuateurs ou les moteurs, le DN15, on va regarder jusqu'à DN150, le DN15, le DN20, a une course de 4 mm, donc on peut combiner avec le slider 160 ou le EMOTM, c'est un actuateur ou un moteur thermique, mais M veut dire modulante, donc là aussi, la régulation peut être modulante. Mais c'est que pour le DN15 et le 20, parce que le DN25 et le 22 ont une course de 6.5 mm, et alors là, on a besoin d'un slider 160. Le 160, en fait, on va voir après, le 160, c'est la force que l'actuateur peut donner, et là, il peut donner 160 newtons ou maximum 200 newtons. Le DN40 et le DN50, comme la course est à 15 mm, il faut un moteur un peu plus grand, donc c'est le Svald 500. Le Svald 500, en fait, c'est un actuateur push-pull, donc il peut pousser et tirer, il pousse 500 newtons et tire 300 newtons. Le DN65 et le DN125, on fait la combinaison avec Svald 750 ou 1250, et ça, le choix va être influencé par la force qu'on a besoin, donc en fait, le maximum d'upé sur la vanne. Ça, on va regarder après dans un autre slide, sur un autre slide. Donc là, on est à 20 mm, le 750, donc en fait, 750 newtons qu'il peut pousser. Si on regarde maintenant le DN125 et le DN150, pour le DN150, on a besoin d'un MC160, mais en fait, le 750 ou le MU250 pour la version DN50 est en développement. Comme la course est à 30 mm, on a besoin d'un autre moteur, d'un autre actuateur, donc pour le moment, on combine le DN150 avec le MC160, mais à partir de l'année prochaine, on aura le slide 750 ou comparable avec 30 mm de couche. All right. Donc ça, on va encore en parler. Le pré-réglage, si c'est fait avec la vanne, parce qu'il y a moyen de faire le pré-réglage avec l'actuateur ou le moteur aussi, si c'est fait avec l'actuateur, le moteur, tu mets le pré-réglage de la vanne sur 10 ou sur le maximum. Mais si le pré-réglage est fait avec la vanne, c'est vraiment facile. Facile, vous tournez le mécanisme jusqu'au réglage des virées et comme vous voyez, on a le nombre de tours et un deuxième d'un tour. Par exemple, là, on a un pré-réglage de 4.73. Nouveau, c'est une nouveauté, c'est le plombage. Même sur les 65 et les 80, on aura le plombage comme vous voyez là. Right. La gestion de pression, la gestion de pression sur un modélateur, ça demande un peu d'explication. Là, vous voyez, on a trois couleurs, on a mis trois couleurs, on a le rouge, le bleu et le vert. En fait, on a trois pressions sur la vanne. On a la pression haute, c'est le rouge là, c'est le P1. La pression basse, c'est le P3 ou c'est la pression derrière la vanne. Et on a encore une pression intérie dans la vanne, c'est le P2. Donc, en fait, la différence entre P2 et P1, c'est le DP, c'est le clapet de contrôle. la différence entre P2 et P3, c'est le DP, c'est la pression différentielle du régulateur du DP. mesurer le débit. Si vous voulez, si vous voulez mesurer le débit, ça se fait par mesurer sur rouge et bleu, donc c'est le P1 et le P2. Comme là, on connaît, dans une certaine position, on connaît la valeur kv, on mesure sur un kv connu, comme j'ai déjà dit dans un autre slide, le kv là est connu, donc le débit qu'on mesure est réel. Si on veut mesurer le DP du régulateur, mais ça ne va pas vraiment faire, ce qu'on va faire, c'est mesurer le DP total sur la vanne et alors là, on doit mesurer le P1, donc ici, et sur le noir là, le P3. Donc, mesurer le débit P1, P2, mesurer l'auteur disponible ou le DP de la vanne, ce n'est pas mesurer P1 vers P3 et ça, c'est rouge, noir. Donc, en détail, là, vous voyez, on a sur le clapet de contrôle, le control plug, on a discuté de ce mot là, clapet de contrôle, c'est le bon de traduction, mais sur le control plug, on a la caractéristique EQM, oui, mais c'est vrai pour le NF, le NF, c'est le normal flow, donc la version normal flow et c'est linéaire pour la version high flow. Donc, on a 125 et 150, on a deux versions, on a une version NF et une version AF ou high flow. High flow, là, la vanne est linéaire où la caractéristique de la vanne est linéaire. Donc, ça a de l'importance et on va encore en parler. On a le mécanisme de pré-réglage, on a déjà montré, le régulateur d'épée qui est en ligne, il n'est pas mis quelque part en bas ou en dessous, il est mis en ligne, donc, pour la facilité. On a les canaux, deux types de canaux, on a un canal pour guider le P1, soit d'abord vers le régulateur d'épée. Donc, en fait, si le P1 monte ou monte, ça va pousser ici sur le régulateur d'épée et en fait, le régulateur d'épée va se fermer pour prendre le d'épée ou le extra d'épée sur la vanne ou sur lui et ne pas laisser passer. Donc, on a ce canal-là pour guider le P1 ou la pression haute vers le régulateur d'épée et évidemment vers la prise de pression qui est là, le rouge. On a, donc, vous voyez, si le P1 monte, ça va pousser sur le régulateur d'épée. On a le canal, le canal pour guider le P2 vers la prise de pression, le bleu qui est là. Donc, là, ça passe comme ça derrière ce mécanisme-là et va jusqu'au prise de pression, le bleu, là. OK? et en fait, le P2 pousse à l'autre côté sur le régulateur d'épée. Donc, ces deux vont fonctionner ensemble, mais comme le régulateur d'épée va se fermer, P1 et P2 restent constantes. Donc, on a une autorité constante. Et là, évidemment, on a la prise de pression noire et ça, c'est pour mesurer le delta H, pour mesurer l'auteur disponible sur le circuit ou au pied de la branche pour le DPV. Parce que, comme vous savez, ça, je n'ai pas expliqué tantôt, mais je vais montrer ici. Donc, comme vous savez, on a besoin d'un DPV min pour faire fonctionner la vanne. Pour les NF, les versions NF ou AF, c'est 30 kpia ou 55 kpia. Donc, la vanne a besoin d'un minimum de 30 kpia pour fonctionner. De temps en temps, ce n'est pas le cas. Dans certaines installations et certainement dans certainement dans des cas existants, le DP min n'est pas atteint et là, il y a moyen de mesurer sur la vanne le 30 kpia ou le 55 kpia est assez ou si c'est bien ou pas. On a besoin de cette prise de pression là parce que si on ne prend pas ça et on mesure ici, en fait, le régulateur de DP va jouer en fonction des pressions là. Donc, il va jouer et en fait, on mesure un DP qui n'est pas correct. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette prise de pression là. avec les modulats de DM15 jusqu'à 32, c'est fait autrement, c'est ouvrir un bypass en fait que vous faites par ouvrir avec un PLN dans le P1, allez, la prise de pression de P1, le rouge, comme certains entre vous savent. Les caractéristiques pour faire la régulation et je vais vous montrer tous. Donc, ici, on a pris comme exemple un échargeur à plaques avec des températures primaires 5, 12, donc, datées de 7 et secondaires, on veut le 7 degrés températures de départ et 15 degrés de températures de retour. On a une efficacité thermique de 0,7 et ça nous donne cette ligne-là. En fait, c'est ça que je voulais expliquer dans un des premiers slides. Là, vous voyez que le caractéristique ou le rapport entre débit et puissance émise n'est pas linéaire. Ce serait très facile si c'était linéaire parce que si on demande 50 % de la puissance et on donne 5 volts à l'actuateur ou au moteur et le moteur se met au milieu de la van quelque part ici et on a 50 % de l'émission ou de la puissance, ce serait très facile. Mais ce n'est pas le cas. Comme vous voyez, si on demande ou si on donne 50 % de billes, 50 % de flow, on est déjà à 70 % de la puissance émise. Donc là, si on fait comme ça, on a des surchauffes comme vous pouvez facilement comprendre. Donc ça, c'est ça de l'importance et ça dépend de l'efficacité thermique. Par exemple, pour les radiateurs, c'est un peu plus beau comme ça. Là, ça dépend du delta P. Mais là, on a pris cet exemple-là. On a des variations d'EP. S'il n'y a pas de régulateur d'EP, cette ligne-là serait comme ça. Mais maintenant, c'est presque droite parce qu'on a le régulateur d'EP avec un minimum d'autorité de 0.67 et un P-band, donc un band proportionnel de 50 %. Donc là, on est très, très, très bien. Dans la vanne, on a intégré le EQM ou une caractéristique à égal pourcentage. Donc, comme on a dit, c'est dans les vannes norme flow. Et en fait, c'est l'image miroir de cette ligne-là. On demande ou on donne un signal de contrôle normal à l'actuateur ou au moteur et comme ça, vous voyez, il va se mettre avec 5 volts, il va le mettre à 5 % de la couche de la vanne ou de la couche limitée de la vanne. Maintenant, comme on est à 50 % et on n'a que 20 % de la valeur qu'il y avait ou du débit, avec 20 % de débit, on a quand même presque 50 % de la puissance émise. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut là, entre le signal de contrôle et la puissance émise, on veut que cette ligne est droite. Donc, c'est presque droite comme vous voyez. Donc, la caractéristique globale est linéaire ou est facilement contrôlable. Maintenant, comme je dis, dans les versions high flow, ce n'est pas le cas, on n'a pas la caractéristique IQM, on va mettre en fait le IQM dans l'activateur ou dans le moteur. Donc, ça reste la même chose. Les variations de BP restent la même chose. Mais ici, si on met la vanne au moitié de sa couche, on est à 50 % de la valeur qu'avec. Il y en a fait, ça c'est linéaire. mais avec l'activateur ou avec le moteur, on va avec 5 % ou 50 % ou 5 volts par exemple, il va se mettre à 20 % de la course maximale et comme ça, on a de nouveau la ligne droite ou la caractéristique droite. Donc, ça a de l'importance. Normalement, on propose les NF parce qu'on veut le EQM préférablement dans la vanne et pas dans l'activateur. Right. Donc là, on a les caractéristiques. Ça peut apparaître un peu beaucoup la première fois que vous voyez ça, mais en fait, c'est facile. On a le rapport entre débit et puissance. On a KV et débit en fonction des variations d'épées. On a l'auteur ou la course et la valeur KV qui est derrière, signal de contrôle et signal de contrôle en fonction de, ou puissance émise en fonction de signal de contrôle. Right. Ça a de l'importance. Donc, le principe de fonctionnement, maintenant, on a le clapet de contrôle et le régulateur d'épées. Donc, on va montrer comment ça fonctionne. Maintenant, le clapet de contrôle est complètement ouvert et le contrôleur ou le régulateur d'épées est aussi complètement ouvert. Maintenant, si la vanne commence à fermer, donc, vous fermez la vanne, normalement, le d'épées ici va monter, mais comme le régulateur d'épées va se fermer aussi, en fait, il va prendre l'extra d'épées là et pas sur le clapet de contrôle. Totalement fermé, on a le clapet de contrôle ou le clapet totalement fermé et le régulateur d'épées qui est aussi totalement fermé. En fait, la même chose si, pour les raisons, je ne sais pas, d'autres vannes qui se ferment dans l'installation, si le P1 ici augmente, le P1 va pousser sur le régulateur d'épées, il va se fermer, il prend l'extra d'épées là, en fait, et le d'épées sur le clapet de contrôle reste la même chose. donc le débit qui sort reste stable et reste la même chose, le débit limité. Totalement fermé, on va le réouvrir un peu, donc aussi le régulateur d'épées, il fonctionne simultanément avec le clapet de contrôle, comme vous voyez. Les paramètres, là je crois qu'il y a une petite erreur, par les paramètres techniques et applications, donc on a les fonctions, fonctions, oui, les régulations, donc les régulations modulantes, on a le EQM dans le NF et linéaire dans les versions High Flow. On peut limiter le débit, donc avec des grands vans, on ne va pas le faire, mais pour un débit minimum aux fins des branches, aux fins du collecteur pour avoir un minimum de débit, on peut juste limiter le débit avec un compacté ou un modulâtre sans actuateur et comme ça on a un débit minimum pour le circulateur ou pour la chaudière. Régulation de débit, évidemment, on peut mesurer le débit et là, de nouveau, mettre le point un dessous qu'on mesure sur un KV connu donc on mesure, nous mesurons un débit correct, on peut mesurer des températures et même l'odeur disponible. Les caractéristiques, on a déjà parlé, égal pourcentage pour le NF, les préréglages sont parfaits en limitation de pouce, donc le minimum de préréglages pour avoir un EQM parfait, ce n'est pas le minimum de préréglages, mais pour avoir un EQM parfait, c'est à 20%, les actuateurs en ont parlé, les taux de fuite sont très, très, très petits donc comme dans les normes et rangeability ou plage de réglages est plus grand que 125%. Et là, si vous comparez avec les autres vannes, des vannes qui sont plus électroniques que mécaniques, vous allez voir que le plage de réglages ou la rangeability ou la rangeabilité, je ne connais pas vraiment en français, va être beaucoup moins que 125. Et là, c'est de l'importance parce qu'avec une rangeabilité de 125, votre débit minimum est moins de 0,8% du débit maximum. Donc là, vous pouvez comparer les vannes de contrôle standard entre une rangeabilité de 25 à 30. Donc là, si vous avez 1000 litres, vous pouvez contrôler jusqu'à 200, 300 litres. Ici, vous pouvez contrôler jusqu'à 80 litres. Donc ça, a de l'importance dans nos installations comme on est souvent dans les petits débits, les petites puissances. Les températures, oui, on a parlé et là, le maximum débit et le débit même, donc, comme j'ai expliqué, pour faire fonctionner la vanne. si vous comparez ça avec nos collègues, vous allez voir que c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Ça peut apparaître un peu beaucoup. Le 30 KPA ici, mais si vous savez, si vous sélectionnez une vanne de contrôle standard, comme chez nous, les RGA, pour avoir une autorité, une bonne autorité, il faut choisir le BP ou la valeur claveur de la vanne en fonction du DP de l'émetteur. Par exemple, si l'émetteur prend 50 KPA avec le débit de consigne, là, tu dois mettre 50 KPA dans la vanne de réglage, la vanne de contrôle. Donc là, comme je l'ai dit, ça peut apparaître un peu beaucoup le 30 KPA ou le 55 KPA, mais on voit que c'est faible en comparaison avec les autres, avec les vannes de contrôle standard. Là, vous voyez les pressions différentielles autorisées pour les vannes et les moteurs, donc pour les combinaisons. Et c'est vrai pour tous les vannes, en fait, mais on va regarder les derniers ici, de 100 jusqu'à 125. Donc là, avec un slide de 750, le DT sur la vanne peut être 800 KPA ou 8 bar ou 80 mètres d'hauteur de colonne d'eau. Donc, si vous avez plus sur un high flow plus que 400 KPA, bien là, il faut mettre un mieux de 150. Mais vous voyez déjà, 800 KPA, c'est beaucoup. C'est DP sur la vanne, donc en fait, si le DP monte ou augmente sur la vanne, il va prendre 800 KPA de trop ou extra. Donc, ça a de l'importance. S'il y a besoin de PLSafe fonctionnement, donc, là, vous pouvez choisir le MC100 et là, c'est possible jusqu'à 800 KPA. Great. Les applications, il y a beaucoup d'applications. Il peut être proposé pour plusieurs applications, mais ici, par exemple, on a repris deux applications, les centrales de traitement d'air, donc, sur les batteries de chauffe ou de refroidissement et sur la batterie de préchauffe. Une petite remarque sur la batterie de réchauffe, là, il y a moyen d'installer un circuit vanne à deux voies en injection et avec un clapet en territoire dans la bupasse pour éviter que la batterie gèle en cas de problème avec le circulateur secondaire. Donc, là, je vais juste dessiner l'installation standard. Pour les échangeurs à plaques, par mesurer la temperature et combiner cette info avec autre variable du système GTC, on peut contrôler le débit nécessaire avec l'échangeur à plaques correctement. Donc, là, le débit va être correct en fonction de temperature secondaire. Right. Mais, l'application peut-être le plus parlant, c'est la vanne dans le circuit deux voies en injection. Avec cette configuration, les débits d'injection sont assurés. Pas de préoccupation au niveau d'autorité ou plage et réglage parce que, comme vous avez vu, et le chauffage par le sol, par exemple, comme on appuie ici, comme fourrête. Avec cette configuration, le chauffage par le sol est protégé en cas de problème du circulateur secondaire. Une petite remarque, là, comme beaucoup dans le groupe et je vois de temps en temps des erreurs au niveau de ça. Le bypass, là, donc le bleu ici, juste là, il ne peut avoir le moindre de perte de charge, donc pas de perte de charge là, dans le bypass. Si vous mettez une vanne à bille ou une vanne papillon ou n'importe quoi, là, il y a quand même un DP, il y a quand même une perte de charge dans cette partie-là, dans le bypass, et ça, il faut vraiment éviter. Comme maintenant, on n'a pas de DP, on n'a pas de perte de charge là, on a un point zéro dans l'installation. On peut comparer ça avec un point zéro. Donc, l'auteur donné par le cyclateur là n'a pas d'influence sur notre boucle secondaire et inverse. S'il y a un DP quand même ici, s'il y a une perte de charge là, ben, ce cyclateur là va influencer primaire et l'inverse. Donc, ça a de l'importance. Et je connais les raisons pour les placer. Je connais que vous placez de temps en temps des vanne à bille ou des vanne papillon là, ou dans les cas que ce circulateur là ne fonctionne plus, vous pouvez quand même alimenter ce circuit là avec le circulateur primaire. Mais de temps en temps, les gens vont aller fermer cette vanne là et là, le fonctionnement est mauvais. Donc, la petite remarque qui a de l'importance. Right. Donc, vous sélectionnez et installez les vanne. Le sélectionnement se fait très, très, très facilement. Vous vérifiez si le DPV est bien dans la plage de DPV. Si c'est au-delà, si c'est au-delà, plus haut que 800 kW, d'ailleurs, là, ça ne va plus fonctionner. et après ça, vous choisissez le plus petit DN correspondant au DPV du calcul. Donc, le pré-réglage de la vanne doit être au plus proche de l'ouverture maximale. Par exemple, si on prend 50 millilitres ou 50 cubes, on va choisir le DN100 en NF, en Horn of Flow et l'ouverture ou le pré-réglage va être à 4.8, 4.9, quelque chose dans cette direction. Donc, sélectionner, c'est fait très, très, très facilement. L'installation, on est IP54 dans toutes les directions. Donc, ça se fait facile. Il faut regarder la flèche sur le corps de la vanne pour connaître le flux ou la direction. Et là, vous voyez les auteurs ou les mesures de la vanne en communaison avec le créateur. Le réglage est fait comme j'ai déjà montré très facilement. Isoler, c'est tourner la poignée jusqu'au fin, jusqu'au blocage, mesurer le débit. Vous connectez le thiascope sur les prises de pression rouge et bleu. Vous sélectionnez le type de vanne, saisir la position et le débit réel s'affiche. Voici, ici, vous pouvez voir la correctitude de la mesure, donc, à 100 % d'ouverture, on est à 5 %. Mesurer la pression différentielle disponible, on va d'abord fermer la vanne. Si on ferme la vanne, ce qu'on mesure, c'est l'auteur disponible, ou presque l'auteur disponible, il y a une petite erreur dans ça, mais enfin, c'est pour faire un peu de diagnostic. Il faut connecter après l'appareil de mesure sur les prises rouges et noires et comme ça, vous pouvez mesurer la pression différentielle disponible. Voilà. Donc, ça se fait, en fait, très, très, très facile. Je vais vous poser cette question-là. Est-ce que vous utilisez les vannes régulièrement pour faire le diagnostic? Voilà. Donc, les réponses, c'est très souvent jusqu'à jamais. Si vous ne savez pas, vous mettez très souvent. maintenant, je vois que vous êtes tous d'accord ou presque tous d'accord qui sont 100% de réponses. C'était facile comme je vois. Donc, je vais clôturer et vous montrer. 83% dit très, très souvent. Donc, ça a l'importance parce que nous, on a développé nos vannes avec cette fonction-là. de temps de temps en temps, il n'y a pas moyen, sur des autres marques de temps en temps, il n'y a pas moyen de mesurer l'auteur disponible. Comme le régulateur DP fonctionne et comme ça influence les mesures, il faut faire des adaptations pour mesurer le bon DP. C'est pour ça, comme j'ai dit, dans les vannes DN15 jusqu'à 32, on ouvre en fait un bypass. Avec ce bypass, on mesure le P1 et le P3. Comme ça, on peut mesurer l'auteur disponible. Et dans les vannes à partir de DN65, on a les trois prises de pression. Donc, je suis heureux qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent les vannes aussi pour le diagnostic. Merci pour vos réponses. Voilà. On va cocher ça. Et comme conclusion, donc, on peut obtenir une régulation précise avec le modula de DN100 jusqu'à 150 par le minimum autorité qui est à 0.67. De temps en temps, je vois dans les prescriptifs ou dans les fiches techniques, je vois des autorités à 1 ce n'est pas possible d'avoir une autorité à 1. Notre minimum autorité est à 0.67. Le plan de réglage est haut plus haut que 125, toujours. La caractéristique qui est unique pour nous, pour IMITIA, l'efficacité énergétique est élevée comme on a un DP min basse, donc le minimum DP sur la vanne est faible en comparaison il est exact. On a la facilité d'installation par le faible poids, les petites dimensions et les flexibles paramètres et l'étude est vraiment facile. Il y a une simplicité de sélection. Donc là, comme conclusion de ce webinaire là. La dernière question que je vais vous poser après ce webinaire, c'est « Pensez-vous que notre produit peut apporter de valeur dans vos projets ? » Donc là aussi, c'est noir ou blanc, c'est oui ou non ? Merci à vous. Je vais clôturer et vous montrer. Donc, vous êtes tous d'accord que le modulateur peut ajouter des valeurs, donc 100% qui disent « C'est pas moi qui ai fait les réponses, c'est vous. » Donc, merci à vous. On va clôturer le webinaire ici. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a des questions ? Avez-vous encore des questions ? C'est le moment de les poser. Non ? Pas de questions ? Enfin, s'il y a encore des questions qui viennent sur tête, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez n'importe. Merci pour votre attention. Comme déjà dit au début de ce webinaire ici, je vais vous envoyer l'enregistrement demain et … Sous-titrage ST' 501